Salut Parisiennes et Parisiennes, victoire du Paris Saint-Germain sur le score 0 à 1 face à l'Orient. Victoire courte mais Paris n'arrive pas à trouver les ingrédients. Mais j'ai envie de te dire, victoire difficile. Mais heureusement que Paris a réussi à s'imposer. Malgré que c'était un match difficile, compliqué. Mais Paris n'arrive pas à trouver des solutions qui sont un peu galérées dans la surface. Mais heureusement que Paris a mangé les bretons. Même plutôt la galette de bretons, on appelle ça comme vous voulez. Mais le principal c'est que Paris s'impose et Paris qui sont qualifiés pour le 8ème de finale de la Coupe de France. Mais franchement c'était un match un peu ennuyant. Un match que les parisiens qui perdent la balle, qui ne sont pas dessus, qui n'arrivent pas à lancer la machine. Tu vois ce que je vais dire. Mais première période, on a vu que Paris qui sont tranquilles, entre des équipes c'était tranquillement. Pour l'instant il n'y a pas eu beaucoup d'occasion. Mais après on a vu, à côté de l'Orient, qu'on n'a pas fait beaucoup d'occasion. Mais ce n'était pas aussi dangereux que ça. Mais à part il y avait une occasion dangereuse pour l'Orient. Parce que ça aurait pu coûter cher. Parce que sinon, ils auraient pu ouvrir ce score. Sinon ça aurait pu faire 1-0 pour l'Orient. Mais heureusement que c'était à côté. Parce qu'il y avait un centre, celui de l'Orient. Et après il y a un joueur qui l'a mis de la tête, il l'a mis à côté. Parce qu'heureusement, je ne sais pas ce qu'il se passe avec les Parisiens. Ils laissent passer. Et puis même Dursavoie, je n'en parle même pas. Dursavoie, il commence à m'énerver sérieusement. Dursavoie, il pue la merde. Je ne sais pas, j'impression de voir 3 défenseurs. Tu vois ce que je vais dire ? Il n'y a même pas 4 défenseurs, il y en a même plutôt 3. Dursavoie, il a disparu. C'est un fantomatique, c'est Gasper. Dursavoie, il ne fait que de la merde. Je ne sais pas pourquoi les titulaires. Alors, vu que c'est la Coupe de France, c'est l'Orient, tu vois ce que je vais dire. Mais bon, il n'y a pas trop de solution, il n'y a pas de choix, bien sûr. Il va mettre Dursavoie et tout. Mais franchement, Dursavoie, comme d'habitude, ne sait même pas faire un centre. Il ne fait que de la merde. Mais bon, que ce que je te dise. Mais après, Paris, on crée pas mal des occasions. Mais ils n'arrivent pas à trouver de solution. Ils cherchent à faire des occasions. Mais on a vu, côté Lorient, c'était un mur, quoi. Oui, j'appelle ça un mur, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, ils cherchent à trouver de solution, devant, derrière. Ils essaient de faire des longs de passe et tout ça. Mais après, ils s'est fait contrer par Lorient et tout. Et bon, après, pour l'instant, le match s'était serré entre Lorient et le Paris Saint-Germain. Et du coup, pour l'instant, c'était un match mou, un peu galère pour Paris. Mais pour l'instant, il y a un match nul, 0-0 entre Lorient et le Paris Saint-Germain de ce premier période. Et deuxième période, pareil, on a vu Lorient qu'on commence à réagir, qu'il commence à faire quelques occasions. Mais ce n'était pas aussi dangereux que ça. Mais après, Rico n'a pas fait grand-chose à faire. Bon, à part, il n'a fait que, comment dire, il n'a fait que Zaraï, quoi. Bon, il n'a pas fait beaucoup, grand-chose à faire, quoi. Mais après, Paris, bon, il a fait quelques occasions. Mais après, c'était des fois un peu écrasé. Des fois, c'était au-dessus, à côté. Mais franchement, c'était un peu n'importe quoi. Mais voilà, Paris, ils n'arrivent pas à trouver des ingrédients et tout ça. Mais je me suis dit, putain, j'espère qu'ils ne vont pas jouer la prolongation. Parce que là, même si c'est à l'extérieur et même si c'est à Lorient, pour l'instant, Paris, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à trouver ce grain de sel et tout ça. Mais après, 80e minute du jeu, l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. 0-1 pour Paris et le but de Sarabia. Je me suis dit, enfin un but pour Paris. Parce que là, franchement, depuis cette première période, et même plutôt début de cette deuxième période, Paris, qu'ils n'arrivent pas à retrouver le chemin de filet. Et heureusement que Sarabia offre la victoire pour Paris. Parce que sinon, ça aurait pu faire en prolongation. Et moi, je n'ai même pas envie que Paris joue la prolongation. Tu vois ce que je veux dire ? Ce serait bête, quoi. Et après, à la fin du temps additionnel, on a vu Lorient qui... Comment dire ? Qu'ils ont envie marquée pour l'égalisation. Mais on a vu... Ils étaient tous devant pour chercher le chemin de filet. Et heureusement que Thiago Silva, il est là. Le patron au Mostro. Le meilleur défenseur au monde. Parce que là, sinon, on ne serait pas là. Mais heureusement que Thiago Silva, il est là. Parce que là, franchement, c'était un match serré. Mais c'était un match difficile. Et bien, score final, 0 à 1 pour Paris. Victoire méritée pour les Parisiens. Et franchement, Paris, ils n'étaient pas dans le grand soir. Ils a... Voilà, quoi. Mais bon. Après, en tout cas, le principal, ce que Paris s'impose. Et il se qualifie pour le 8ème des finales. La composition qu'il a mis, Thomas Torel, en 4-4-2. En gardien, Rico. Défenseur gauche, Dior Zavoie. Défenseur droit, Dagba. Défenseur central, Diallo, Thiago Silva. Deux milieux sortinelles, Parades, Idrissa Gueye. Milieu gauche, Di Maria. Milieu droit, Sarabia. Et deux attaquants, Drassler et Icardi. Et les changements pour les Parisiens. La 72ème minute de jeu. Parades qui sort à la place Chopeau-Moting. Et 84ème minute de jeu. Deuxième changement pour le Parisien. Di Maria qui sort à la place Errera. Les positions de balles. Paris qui a 73% de position de balles. Côté Lorient qui a 27% de position de balles. Paris qui a fait 18 tirs et 6 cadrés. Et côté Lorient qui a fait 10 tirs et 0 cadrés. Ben voilà, je n'ai pas plus à dire. Ben voilà, je suis content. Malgré, c'était un match pas facile. Mais heureusement que Paris a cherché la victoire. Et s'y méritait. Mais heureusement que Mbappé et Neymar n'ont pas joué. Parce que pour éviter que les deux joueurs soient blessés. Parce que sinon ce serait bête qu'ils jouent face à Lorient. Mais heureusement qu'ils n'ont pas joué pendant les 90 minutes. Mais heureusement qu'ils n'ont pas joué. Voilà. On a besoin de Mbappé et Neymar pour qu'ils soient à 100%. Sur ce, bonne soirée à tous. Ici c'est Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada